Ici, aucune motorisation, ni tracteur, ni silo ou abreuvoir automatique, tout se fait à la main, comme autrefois. Un peu comme nos grands-parents faisaient, où ils nourrissaient, dès le matin, ils allaient voir leurs animaux, ils nourrissaient, les abreuvaient, c'était surtout ça, c'était pouvoir recréer cette ferme d'antan des grands-parents. La ferme au bois dormant, un élevage de volailles et lapins, de races locales et anciennes. Près d'un millier d'animaux et une multitude d'astuces. Là, une bétonnière pour mélanger les céréales, ici, une simple poubelle domestique. On a détourné avec un système de pipette tout autour, où la poule va venir appuyer dessus, ce qui permet de distribuer infusion de teint et décoction dedans pour les soigner. Valentin et Sébastien se sont installés il y a trois ans. L'ancien barman et l'ex-brancardier ont construit une ferme à leur image, entre partage et solidarité. Crayette, Samantha, alors les filles ? Cochons, chèvres, moutons, des animaux destinés à l'abattoir, recueillis par les deux hommes. Là, vous avez Coton et Michel. L'idée, c'est de sauver quelques animaux pour leur apporter un refuge, une fin de vie, du coup, heureuse. Le couple vend sa production sur les marchés ou à la ferme, des produits parfois étonnants. Ça, ce sont des savonnettes à la graisse de poulet rôti, du coup, puisque pour faire du savon, on a besoin de gras et on travaille avec une savonnerie de Saint-Marle-la-Pille. Des partenariats avec des acteurs locaux, comme avec ce boucher. Voilà, donc ça, c'est pour transformer, s'il te plaît. Ici sont conçus saucisses, crépinettes, terrines, mousses et rillettes de poulet rôti, une association bénéfique pour chacun. C'est dans l'air du temps et que les gens sont, depuis toujours, aiment bien savoir ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Sébastien et Valentin vivent chichement, mais qu'importe. Gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, est-ce que ça a du sens ? Peut-être pour certains. Pour nous, notre sens, c'est vivre avec nos animaux, partager nos valeurs. Là, on a accueilli dernièrement quelques groupes et c'est vrai que c'est continuer dans ce sens, du coup, et partager des repas et des temps qu'on vit toujours à la ferme. Prochain rendez-vous le 2 septembre avec un marché ouvert.